Hello, hello les amis, verso, ascendant verso, signe lunaire en verso, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains verso dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les verso de la même façon et en même temps. Donc prenez bien avec beaucoup de discernement les messages qui suivent. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous voulez, avec ce que vous vivez, pardon. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies du mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le diable, le diable qui nous parle de vos désirs, d'une influence positive par rapport à vos désirs, d'avoir le contrôle des puissances en cours avec ce diable. Il est à l'endroit et il nous parle d'être bien attaché à certaines choses ou de s'attacher. C'est un rapport entre guillemets, on peut dire, de séduction et d'influence par rapport à quelque chose que vous désirez. Donc ici, le diable peut nous parler de quelque chose qui vous fait envie ou une pulsion qui est intéressante pour vous. Alors bien sûr, on peut toujours raccorder le diable avec, par exemple, l'argent ou le pouvoir d'une façon générale. Avoir un pouvoir, déployer ses ailes, avoir la capacité d'attirer vers soi quelque chose que l'on désire. Donc c'est plutôt intéressant. Ce diable a du charisme. Donc si vous êtes peut-être en train d'essayer de séduire un employeur, séduire quelqu'un, peut-être que ça nous parle de ces pulsions qui vous permettent justement d'attirer l'attention ou d'attirer vers vous quelque chose qui vous fait envie, comme je le précisais. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du violoncelle. Alors, bon, avec le violoncelle qui est l'ancrage, la matérialité, la concrétisation, qui nous parle également éventuellement d'argent. Il peut y avoir quelque chose en lien avec, soit un achat, une dépense, ce qui vous fait envie. Le fait de jouir de la vie avec le diable, de jouir du moment présent avec l'ancrage ici. Donc jouir de l'instant présent. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait particulièrement plaisir ou qui éveille vos sens en ce moment, qui fait cogner votre petit cœur, que vous avez envie. Alors, ça peut représenter une somme d'argent qu'on gagne, qu'on dépense, mais pour son bien, pour son plaisir. Quelque chose comme ça avec le diable, en tout cas. Avec l'oracle magique des sabbats qu'on m'a gentiment envoyé, l'énergie qui ressort, c'est le bonhomme de neige. Avec le bonhomme de neige, on parle de la joie, mais la joie, on va dire, innocente de l'enfant. Ce bonhomme de neige nous parle quand même d'un moment un peu éphémère, donc de la vie, donc de profiter particulièrement de ce moment qui s'ancre, qui se consolide avec le violoncelle avant que ce bonhomme de neige ne fonde. Donc profiter de ce moment, parce que, justement, ça nous dit que ça... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne durera pas, mais ça prendra peut-être d'autres formes. Ça nous parle vraiment de l'instant présent. Donc de profiter ici de quelque chose d'éphémère qui peut vraiment vous faire particulièrement plaisir. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus en déployant un peu de cartes. D'abord, une première colonne avec le tarot mystique et on continuera avec une deuxième colonne avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe du verso. Récemment, je viens de poster, par exemple, la bonne surprise qui vous attend en décembre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour les versos, allez pour les versos, ascendant verso, signe lunaire en verso, on va commencer par votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre. Et quel état d'esprit vous allez aborder le mois de décembre ? On a ici le pendu. Donc peut-être un sentiment un peu de lâcher prise, peut-être face à des blocages ou avoir le sentiment d'être un peu paralysé. Mais on vous invite ici, en tout cas, pendant ce début de mois de décembre, peut-être à lâcher prise, à accepter les épreuves et à profiter peut-être d'autres choses. Alors peut-être que vous êtes bloqué, je ne sais pas, par exemple, professionnellement, mais que vous avez l'occasion de vivre un moment unique avec certains de vos proches. Et dans ce cas-là, on vous dit, lâche prise quant à ça pour bien profiter de ce qui vient vers soi. Ce pendu nous dit quand même qu'on a besoin de se relâcher, de méditer et de se connecter justement davantage avec l'instant présent. Quel sera le principal défi que vous allez avoir à remonter, le défi que vous allez devoir relever pendant le mois de décembre à mi-verso ? Le jugement, il va falloir faire une mise à jour par rapport à quelque chose. Il va falloir vous révéler à vous-même ou vous accorder une seconde chance. Ce jugement, il nous parle d'éclairage. On a besoin de certains éclairages, d'avoir une certaine forme de déclic par rapport à quelque chose. Donc ici, il va vous falloir justement accepter d'entendre, d'écouter quelque chose, de comprendre quelque chose qui vous vient pour vous éveiller, pour vous réveiller. Ça nous parle d'un éveil. OK, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis versos, avec ce diable ? Que nous dit ce diable, justement ? Que nous dit ce diable ? Le 6 d'épée. Vous êtes dans une période de transition, de transformation. On vous voit ici quitter quelque chose, les amis versos, quitter quelque chose et peut-être chercher à vous ancrer désormais différemment. Alors peut-être que ça nous parle un petit peu d'un mouvement ou d'un déplacement ici. On vous voit chercher une nouvelle terre ou poser vos affaires et à la fois chercher de nouvelles idées pour construire quelque chose de nouveau. Donc il y a quand même une certaine forme de mouvement, dans la pensée, dans les idées, essentiellement avec ce 6 d'épée. Période de transition, peut-être une période de transition financière pour certains d'entre vous. Il peut y avoir quelques, peut-être des réponses pour comment profiter mieux de la vie, peut-être de mieux s'en créer. Alors quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de décembre ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Sur quoi vous pourrez vous appuyer ? Le 9 de denier. Justement, on parle encore de matérialité avec ce 9 de denier. On parle éventuellement d'une somme d'argent, d'une promotion, de quelque chose qui vous apporte un tout petit peu ou plus ou moins en fonction de ce qui se passe. Un peu plus de confort et de sécurité matérielle, financière, professionnelle peut-être. Donc on peut avoir l'occasion de profiter un petit peu de quelque chose, d'une vente, d'un achat ou quelque chose comme ça. Ok, en tout cas, on a l'impression d'une certaine forme de réussite avec ce 9 de denier. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler ? Le 2 de bâton. Une certaine forme d'hésitation, d'incertitude. Le 2 de bâton, ça peut être une contradiction entre vous-même ou avec quelqu'un. C'est-à-dire ici, on peut être avec l'envie de faire deux mouvements différents. Par exemple, deux voyages différents, deux projets différents. Donc on se retrouve avec deux points de vue. On est dans une certaine forme de débat avec soi-même ou avec quelqu'un. Et ici, on a peut-être davantage de pouvoir d'instaurer quelque chose ou d'imposer quelque chose, de structurer quelque chose. Dans ce débat ici, c'est plutôt de l'incertitude, en tout cas, une certaine forme d'hésitation pour savoir comment on va faire bouger les choses qui vous empêchent. Donc il va falloir justement, entre guillemets, vous mettre d'accord avec vous-même ou vous mettre d'accord avec quelqu'un. Comment vous allez ressentir les choses d'un point de vue émotionnel, affectif, relationnel ? Comment va ressentir ? Qu'est-ce que va ressentir votre petit cœur pendant ce mois de décembre ? Petit, petit, ça dépend qui, hein ? Le 3DP. Alors, le 3DP nous dit, nous parle d'une période de déception, de chagrin, de trahison, de peine, de souffrance pour certains. Mais je le vois plus ici comme une conversation qui a peut-être été blessante et sur laquelle on est en train, entre guillemets, peut-être de, j'allais dire, de s'asseoir, de passer un cap, entre guillemets, peut-être que c'est faire le deuil de ces mots qui ont été prononcés. J'ai envie de parler plutôt d'une certaine forme de résilience, de passer un cap par rapport à quelque chose qui a été décevant. Votre cœur est obligé de se, comment dire, de se remettre, de se réparer ici. Alors, ça ne va pas juste, peut-être que certains, ça parle carrément du cœur brisé, mais pour d'autres, ça nous parle d'une certaine forme de réparation, de quelque chose qui a été un petit peu difficile. Dans le domaine matériel, financier, professionnel, la force qui peut nous parler de, alors déjà, ça nous parle d'une certaine forme de maîtrise, de réussir à prendre le contrôle des choses, mais ça nous parle aussi de pouvoir de réalisation. Donc, on parle ici de pouvoir déployer ses ailes, d'avoir une certaine influence et ici, la force nous parle de tous les efforts que vous faites pour réaliser quelque chose. Donc, j'ai l'impression quand même que, par exemple, vous pouvez gagner des clients, vous pouvez attirer de la matérialité, voire de l'argent et des résultats par rapport à votre vie professionnelle. Vous faites des efforts pour gagner plus, peut-être en ayant une deuxième activité ou ce genre de choses avec la force. En tout cas, c'est une énergie assez puissante. On verra avec la deuxième carte qui viendra nous en dire plus. Dans votre profondeur ici, comment vous vous sentirez en profondeur dans votre intériorité, les amis Verseau pendant ce mois de décembre. La reine d'épée, on a l'impression en tout cas d'accéder à une certaine forme de clarté. Une clarté qu'on ne voyait pas. Il y a une certaine forme de, peut-être, de franchise aussi avec la reine d'épée. Ici, le jugement et la reine d'épée nous parlent d'éclairer quelque chose et de faire preuve de plus de discernement, de bien comprendre le message sous-jacent de quelque chose. La reine d'épée, elle est dans l'éclaircissement, dans l'envie de savoir, dans sa compréhension et elle est pleine de discernement. Donc, elle est aussi extrêmement prudente. Et ici, on voit qu'il y a un message qu'il faut peut-être traduire. Oui, traduire. C'est le mot qui me vient. Il y a quelque chose qu'on doit mieux comprendre. Une sorte de message sous-jacent, en dessous de quelque chose qu'on ne voit pas bien. Et il est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, avec l'oracle du soleil levant. D'ailleurs, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes deux créations. Alors, pour les versos, ascendant versos, signe lunaire en verso, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de décembre avec le pendu ? OK, donc, on parlait de moments éphémères, de prendre un peu peut-être de bon temps, de douceur ici, de profiter de quelque chose d'assez délicat ou de voir quelque chose, comme on parlait de changer de vision, peut-être d'essayer d'avoir, de vous apporter un peu plus de douceur, un peu moins de rudesse par rapport à des blocages. Essayer de décontracter quelque chose, de relaxer quelque chose, peut-être d'apaiser, d'adoucir. Le haïku, il apporte une certaine forme de poésie par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi apprécier un cadeau, par exemple, si vous vous sentez concerné par ça, de prendre le temps d'apprécier un cadeau ou quelque chose qui vient vers vous. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever les amis verso pendant ce mois de décembre. Le principal défi, on nous parle avec la pivoine de flexibilité, d'être capable de changer d'avis, de changer d'avis, de changer de méthode, de changer de comportement. La pivoine, ici, en défi, c'est un peu celui qui dit « je ne changerai jamais, j'ai toujours été jaloux, je le resterai toute ma vie » et qui pense que rien ne peut changer, que tout est figé. Ici, le jugement nous invite donc à éclairer quelque chose comme ça et de se rendre compte qu'on peut changer d'avis, qu'on peut changer de façon de voir et d'apporter des éclaircissements ici. Surtout si vous traversez une sorte de phase un peu de transition, peut-être qu'être borné à aller dans telle direction, ici, là, comme il y a des doutes, peut-être qu'être borné vous fait perdre toute objectivité et vous empêche de voir que vous pouvez vous accorder une seconde chance par rapport à quelque chose qui revient aussi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce diable pendant le mois de décembre avec le diable ? Donc, le 6 d'épée et la calligraphie. Alors, cette transition, il y a peut-être quelque chose qui vient marquer cette transition, une décision qui est prise, quelque chose qui s'officialise. Le 6 d'épée, c'est aussi peut-être comme un sentiment de négociation, peut-être. On est dans une recherche d'harmonie avec le 6, quelque part, par rapport à des idées, par rapport à des documents, par rapport à des communications, des écrits. Et ici, peut-être qu'on essaye justement de se mettre d'accord par rapport à quelque chose, par rapport à une officialisation, une signature, un contrat, un bail ou quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle est l'énergie qui va profondément vous aider pendant le mois de décembre ? 9 de denier. Et l'origami, l'origami, ça correspond un peu, j'aurais tendance à dire, au 8 de denier, un peu dans le tarot, parce qu'il représente le travail, la confiance en soi. On voit sur cette carte que cette femme met beaucoup d'applications pour créer les œuvres qu'elle a imaginées. Donc, on est dans l'élaboration de quelque chose, dans la technicité, dans la méthodologie, dans le travail. Donc, on est finalement dans quelque chose d'extrêmement concret. Et on vous voit finalement évoluer dans l'évolution de quelque chose. L'évolution peut-être de votre vie financière ou de votre vie professionnelle plus particulièrement. Il y a quelque chose qui devient plus pointu, qui devient plus clair, plus précis, peut-être, et qui vous aide. Quelle est, au contraire, l'énergie qui vous freine, vous ralentit, vous déséquilibre, les amis, verso, sur quoi vous pourriez travailler, par exemple ? Les chiens lions. Les chiens lions, ça nous parle de protection, de se protéger des mauvais esprits, des mauvais avis, des mauvaises opinions, d'être un peu trop fermé aussi, peut-être, à la vie des autres. Donc, ici, comme on parlait d'un débat d'idées personnel entre vous, comme s'il y avait deux voix qui étaient contradictoires ou avec quelqu'un, ici, on vous invite à la fois, alors dans certains cas, à être prudent, et donc peut-être ne pas trop écouter l'avis des autres, surtout qu'ici, on vous parle quand même d'être flexible, ou au contraire, d'ouvrir un peu votre esprit et d'être un peu flexible, justement, et d'être un peu à l'écoute des éclaircissements que quelqu'un essaye d'apporter. Donc, voyez comment vous le ressentez, mais en tout cas, essayez de rester, entre guillemets, ouvert. Ouvert aux bonnes choses, fermé aux mauvaises. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans votre cœur, émotionnellement, affectivement, nous avons l'énergie du fil rouge, du destin. Alors, il peut y avoir un sentiment de fin, une fin avec quelqu'un. Alors, quand je dis une fin, ça peut être une fin avec un partenaire, avec une ancienne entreprise. Ça peut parler d'une déception sur quelque chose, un accord qui n'a pas été trouvé sur un sentiment, peut-être d'échec, par rapport au fait de s'allier avec quelqu'un. Ça peut être sentimental, bien entendu, et être ancien, ou plus récent. Mais ici, on voit qu'on en termine peut-être avec cette étape. Cette étape peut-être que, justement, on a un rapport d'influence différent ici. Et certains de nos efforts pour essayer de convaincre, de séduire quelqu'un d'autre, peuvent peut-être être récompensés ici, peut-être avec des discussions de négociation, par exemple. Ok. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec la force, qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de décembre ? Dans le domaine financier, professionnel, matériel. Voilà. La force et le pèlerin. Ici, il y a une... Le pèlerin va nous parler d'une certaine forme d'introspection, mais surtout de réflexion, d'intelligence, de maturité, par rapport à votre pouvoir de réalisation ici, et tous les efforts que vous mettez en place, toute l'énergie que vous donnez. Le pèlerin va peut-être rééquilibrer, justement, les énergies que vous avez déployées pour améliorer votre vie financière, professionnelle ou pas. En tout cas, le pèlerin, lui, se remet un peu en retrait. Là, ça nous parle de force, de donner de l'énergie. Le pèlerin, il en fait un petit peu moins. Alors, peut-être que certains profitent de quelques jours de vacances ou ont besoin de faire un point, un bilan, entre guillemets, sur les efforts qu'ils fournissent pour voir s'ils sont valorisés ou pas, par exemple. Et il peut y avoir une sorte de réflexion. Si on parle ici peut-être de concrétisation et de quelque chose qui se passe de positif dans une transition professionnelle et matérielle, il peut y avoir une réflexion, une lecture plus approfondie des textes, des dossiers, des contraints pour justement apporter une réponse mature et sage. Dans votre intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même les berceaux avec cette reine d'épée ? Elle a envie de venir, celle-là, je la prends. Le cimetière. Donc, on sent ici que quelque part que vous avez conscience, connaissance, que quelque chose est en train de se terminer et que vous êtes en train de redéployer autrement vos ailes, qu'il y a un sentiment quand même de tourner une page ici, que ça nous paraît clair qu'il faut tourner une page sur quelque chose. Et j'ai l'impression que le 3DP, fil rouge du destin, ça nous parle de tourner une page avec quelqu'un, avec quelque chose, un organisme, avec quelque chose auquel on a tenu, avec lequel on était amis, avec lequel on était, si on parle de quelque chose, quelque chose qui nous a peut-être rendu heureux dans le passé, mais qui doit disparaître ici. Donc, c'est quand même une énergie non plus, c'est peut-être plus dans la tristesse, mais vraiment dans la reconnaissance de la reconstruction d'après. On termine avec l'énergie avec laquelle vous allez terminer l'année 2024. Quel état des surprises vous allez terminer l'année 2024 ? La Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse va nous dire que quand même, vous serez dans une certaine forme d'attente. Alors peut-être que s'il y a des choses qui se passent, justement pendant ce mois de décembre, les résultats arriveront après. Donc, vous serez peut-être dans cette attente. Vous serez peut-être aussi dans une certaine forme de recherche d'informations. Vous évoluerez de façon un peu peut-être camouflée, c'est-à-dire vous saurez intuitivement, puisque la Grande Prêtresse est intuitive, les éléments qu'il vous faut dévoiler et ce qu'il faut cacher et garder pour vous dans un premier temps. C'est plutôt une certaine forme de passivité, mais avec beaucoup de sagesse, d'intelligence ici, avec la Grande Prêtresse qui a des informations. Le jugement, ici, le pèlerin nous parle, et la reine d'épée nous parle justement d'être plus sage, d'être plus conscient de certaines choses, j'ai l'impression. Voilà les amis, à Verso, comment ça résonne pour moi ici. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires peuvent être tout à fait inspirants, pour les autres Verso qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympathique. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verso. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada